Aujourd'hui, on va explorer le terrain de Pythagore et pour ceci, il nous faut une feuille de papier et deux autres couleurs, des ciseaux et une règleur. Alors, et un silo. Alors, premièrement, je vais juste prendre par hasard un coin parce que ça va me donner un angle droite et ça, c'est ce qu'il nous faut pour créer notre triangle rectangle. Je n'ai pas mesuré des côtés exactement pour la raison que ceci va fonctionner avec n'importe quel triangle rectangle. On a l'angle droite ici à 90 degrés et maintenant, on va étiqueter les côtés. À travers, on a le petit C. On écrit les distances en géométrie avec les lettres minuscules et on écrit les coins, les arrêtes avec les majuscules. Alors, ça serait en fait grand A, grand B, grand C à travers. Alors, voici. On a ceci étiqueté. Maintenant, je commence avec le côté C. Ceci est un petit peu plié. Je vais essayer d'aplatir un petit peu. L'idée va être de mesurer exactement la distance de C, coin à coin. J'ai une petite marque. Et la même chose ici, coin à coin. Il faut être vraiment précis pour ceci, sinon les résultats ne vont pas être super. Je vais faire aussi une autre marque parce que ça va être plus simple pour préciser après. Et dans ce sens, j'ai des marques. Maintenant, je prends ma règle pour créer des lignes droite, ça va si ça dépasse les limites nécessaires. Et maintenant, je découpe. Et ce que ceci me donne, c'est C fois C, ou en autre mot, C au carré. Je vais faire très grand pour bien visualiser cette distance et C, cette distance et C, tout autour. Alors, C fois C égale C au carré. On fait la même chose maintenant avec B. Et je ne me sens pas certaine de cette distance. Vous voyez comment c'est important d'étiqueter les côtés parce que si j'avais, je n'avais pas étiqueté les A, le A et le B semblent assez proches. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour ce que j'ai fait, c'est assez proche et je vais mélanger avec cela. Maintenant, j'ai B et B comme mesure des côtés, comme ça. Et ici, j'ai B au carré. Je vais le faire ici. Petite marque ici. Et alors A et A, A fois A égale A au carré. Voici ce qu'on a créé. On a créé l'air de A au carré qui est A fois A. Ici, on a B fois B qui est B au carré. L'air ici. Et C fois C nous donne la troisième partie. La preuve que le théâme de Pythagore fonctionne est évidente maintenant. Alors, on va commencer en mesurant. Je vais peut-être faire de l'autre sens. Je veux mesurer chacun de mes distances. 15.4 cm. 10.2 cm. 11.6 cm. Ce qu'on va faire maintenant, c'est remplir l'espace vide autour ici. On a le C au carré posé là. Le B au carré ici. Et on veut faire la preuve que A au carré plus B au carré égale C au carré. A au carré plus B au carré égale C au carré. Ça, c'est le théâme de Pythagore qu'on veut analyser maintenant. Je pose ces deux. Maintenant, je vais essayer de remplir l'espace et voir est-ce que ça va fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'ai pris le A. Comme vous voyez, j'ai un petit peu qui reste qui peuvent aller peut-être dans toutes les petites parties vides. Mais en général, on voit que A au carré plus B au carré, oui, ça couvre le même espace que C au carré. Et voici une preuve. Une preuve. Faites-le avec vos propres triangles rectangles et essayez plusieurs variations différentes parce que ça va vous montrer comment c'est correct. Maintenant, pour vérifier avec les calculs, on va regarder la formule et on va regarder nos mesures qu'on a trouvées. On a A, B et C. A, on a dit, c'est 10.2 cm. B, c'est 11.6 cm. C, c'est 15.4 cm. Évidemment, la formule n'est pas A plus B égale C. On voit clairement ici que si j'additionne ces deux, ça ne va pas être égal à C parce que déjà, c'est 21.8, beaucoup plus grand. La formule, c'est à propos des R. N'oubliez pas ceci, c'est fort important. Je vais analyser alors A au carré, B au carré et C au carré pour tester cette formule. Je prends ma calculatrice. 10.2 au carré égale 104 et 4 centièmes centimètres carré parce qu'on prend des vraies mesures ici. Ensuite, on a 11.6 fois 11.6 ou en autre mot, 11.6 au carré. Ça nous donne 134 et 56 centièmes centimètres carré. Et finalement, 15.4 fois lui-même. J'ai fait une erreur parce que c'était bien trop grand. Quand on fait le maté, il faut avoir un sens général de ce que ça devrait donner. Et si ce n'est vraiment pas la bonne chose, alors il faut revisiter. OK. Maintenant, on a les carrés. On va voir. Est-ce que c'est égal? On se pose cette question. Je prends 104 et 4 centièmes. J'additionne 134 et 56. Et je veux voir si c'est égal à... Je fais la pointe d'interrogation. 237 et 16 centièmes. J'additionne ensemble. Quel bon calcul mental. Je sais que si c'est 4, ça fait un 10. Ça veut dire que j'ai maintenant une autre place en dixième qui va faire un 6 ici. Ici, c'est 4 plus 4 qui donne 8. Ensuite, 3. Ensuite, 2. Et... Hum... Regarde ça. C'est à peu près égal à ceci. Intéressant à noter que quand on a fait ceci, on avait un petit peu extra pour la partie A quand on essaie de remplir les espaces. Je me demande si j'avais une petite faute de mesure que j'ai mesuré un peu trop grand les carrés soit de A ou B. Et c'est ça qui me donne ce petit peu extra. C'est un peu plus qu'un centimètre carré et ça a l'air comme un centimètre carré. On voit bien en réalité la situation qu'on a fait. Mais si on prend, par exemple, un autre triangle, on va analyser quelque chose de cette manière. Si je dis que ce côté mesure 3, ce côté mesure 4 et je veux savoir qu'est-ce que c'est ce côté-ci, je peux impliquer le théâme de Pythagore. Je dois imaginer les carrés qui ressort dans toutes ces directions. Et tu peux même dessiner l'écrit. Ici, on voit que la distance là, c'est 3. La distance ici, c'est 4. Si on prend le théâme de Pythagore et on en fait, on insère pour A, le 3, et pour B, le 4. Et on ajoute alors les carrés pour montrer que c'est l'air de ces deux côtés. On veut savoir qu'est-ce que c'est celui-là. 9, on voit bien ici. 16, ici, qui va être égal à tout ceci. Imagine qu'on prend ceci pour le poser ici et on remplit les espaces avec celui-là. 9 plus 16 égale 25, qui est C au carré. 25 unités carrées. Ça, c'est 7 espaces. Ce n'est pas 7 distances, c'est tout 7 R. Alors, à ce point, on fait la racine carrée des deux côtés. On a appris que si j'élève quelque chose au carré, je peux faire l'opération inverse qui est prendre la racine carrée. Ça me donne C. Et ici, C5. Ça, c'est un triangle rectangle spécial qui est un triplé de Pythagore. C'est un triangle rectangle qui a comme valeur de côté des nombres entiers, comme 3, 4, 5. Si tu prends ceci et tu le doubles, tu vas avoir 6, 8, 10. On va tester si ça va fonctionner. Est-ce que 6 au carré plus 8 au carré égale 10 au carré? On va voir. On a 36 plus... Oh là là! Égal. 36 plus 64. Est-ce que c'est égal à 100? 10 au carré? Mais oui. C'est égal. Voici un autre triplé de Pythagore. Alors, voici deux exemples qui tombent bien avec la règle, mais on peut impliquer la règle même si on a des places décimales. Et voilà! Vous avez maintenant appris la triplé de Pythagore. Bravo!